Dès le premier bataillon qui sera formé le 8 juin et qui sera déployé quand le gouvernement malien décidera, il y aura un accompagnement. C'est aussi au gouvernement malien bien évidemment d'équiper cette armée malienne. C'est aussi une appropriation nationale à prendre en compte. C'est entre autres un des sujets qui a été abordé lors de nos entretiens ce matin. Nous étudions aussi pour l'instant, en étroite coopération avec les Nations Unies, ce que nous pouvons faire dans le domaine de sécurité civile. Ça veut dire la police et la gendarmerie.